Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant Blood Bowl 2, l'édition légendaire. Et oui, alors pour commencer, je vous ferai le truc du concours auquel vous avez été quand même assez nombreux à participer. Je m'en occuperai semaine prochaine. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'auraient pas encore participé, il vous reste quelques jours. Bon, ça c'était l'instant promo. On va revenir à Blood Bowl 2. Alors, édition dite nouvelle, en fait c'est la même chose qu'avant, globalement. Il y a quand même 2-3 petites choses qui ont été retravaillées, notamment des animations, le son, des petits trucs assez rigolos, mais ça ne rajoute pas grand chose. Si ce n'est, alors voilà, là je suis sur la page d'écueil, c'est la bêta que j'ai déjà testée, je crois que c'était autour du 7-10 août, un truc de ce genre là. J'avais fait un run avec des Amazones, et ils nous avaient mis à disposition le CIR2 qui se lève, donc c'est les SLAN, pour ceux qui connaissent un peu les équipes de Blood Bowl, version jeu de plateau. Je crois qu'il y avait Bafon, et il y avait les Amazones, et puis je crois que c'est tout. Et là, sur cette nouvelle bêta, il y a toutes les équipes. Alors, avant de parler des équipes, alors la campagne, j'ai juste fait la première mission de la campagne, pour voir si c'est un gros tutoriel pour apprendre à jouer. Et apparemment, alors le premier truc, vous n'avez même pas de jet de dés, tout ça, apparemment, j'imagine qu'après, ça va se complexifier, et de ce que j'en ai lu, il y aurait des campagnes avec des équipes, enfin avec une équipe, que vous allez vraiment expé, etc. Donc ça c'est plutôt cool, voilà, on a l'ogre qui s'énerve sur le jeu. Bon, jouer dans une ligue, jouer dans une ligue, le match amical, je ne vous apprends rien. Défi, alors ça ce n'est pas encore accessible, mais apparemment ça sera des espèces de petites solutes à trouver, genre vous avez deux tours pour marquer, vous devez faire un push-push, enfin je ne sais pas, toute une série de défis, non, ça peut être rigolo aussi, je pense que sur un côté un peu didacticiel en tout cas, ça peut être plutôt intéressant. Bon, gestion d'équipe et de ligue, ça on en causera après, notamment pour les ligues. Kabbal TV, c'est toujours le truc pour voir les matchs, bon, les paramètres, il n'y a pas masse truc dans les paramètres, à part, vous voyez, quelques petites choses. Bon, en même temps, c'est du jeu de plateau, enfin, c'est du jeu de plateau, c'est du jeu de plateau, au country. Qu'est-ce qui est pas mal ? Dans les compétences, vous pouvez très bien les activer ou ne pas les activer, et ça, je trouve ça plutôt cool. Moi, je sais par exemple que esquive, je préfère ne pas l'activer, parce que je peux choisir quand est-ce que je vais, je m'en esquive ou pas. Quand on vous claque la bouche en bordeur de ligne, je préfère des fois tomber plutôt que de me faire envoyer dans le public. Donc, auquel cas, je vais choisir d'actionner la compétence esquive ou pas. Parade, j'ai mis en manuel, bien que je ne suis pas convaincu de l'intérêt de la chose, mais c'est pas grave. Et esquive en force, je l'ai mis aussi en manuel, parce que esquive en force, vous avez le droit de le faire une fois. Mais si vous faites une esquive en force avec un type, et que la compétence s'allume, et que vous avez fait un 5 ou un 6, par exemple, avec un mec qui a 2 d'algie, mais qui a 4 de force, votre esquive, elle est bonne, donc vous pouvez après utiliser l'esquive en force. Donc c'est plutôt intéressant de pouvoir voir le jet de dé, et de voir si oui ou non, vous allez activer la compétence, si vous allez avoir besoin après ou pas de refaire une esquive en force. C'est la même chose pour passe, je n'ai pas activé, parce qu'il y a des moments où je préfère que la balle parte, plutôt que de relancer, si j'ai une passe compliquée à faire, par exemple. Je préfère qu'elle soit lancée, et qu'elle aille quelque part, plutôt qu'il y ait une relance de la compétence, et faire un fumble, si par exemple le fumble c'est sur 1, 2, 3, sur un jet de dé. Ce qui peut arriver, donc je ne l'ai pas allumé, au moins ça me permet de choisir. Bon ça c'est des petites choses qui sont assez intéressantes, il ne faut pas oublier que toutes les compétences, vous pouvez normalement choisir de les utiliser ou pas, à part certaines compétences qui sont des compétences passives, présence perturbante, etc. Bon, bref, voilà, je trouve ça plutôt une bonne chose de pouvoir sélectionner ça, j'aurais préféré la possibilité de le faire pour toutes les compétences qui peuvent l'être, comme c'était le cas dans l'ancien Blood Bowl 1, édition légendaire, version KO, je ne sais plus quoi, parce qu'il y en a quand même une chiée de Blood Bowl. C'est à dire qu'ils ont bien rentabilisé leur machin, c'est à dire que globalement cette édition là, c'était pour moi ce qui aurait dû sortir il y a déjà 2 ans, quand Blood Bowl 2 est sorti, là c'est un bon add-on, mais là où le bas blesse c'est que ça aurait dû être ça, Blood Bowl 2. Bon bref, passons, c'est une manière de faire de l'argent, j'imagine, et puis, bon, c'est comme ça. Alors, jouer dans une ligue, alors on va comment causer un petit peu des nouvelles équipes, donc moi j'avais dans la version précédente acheté tous les add-ons, parce que je suis faible, et puis que, bon, au final c'est un jeu auquel je dois être à 300-400 heures de jeu, donc au final pour quelques équipes en plus, le temps ça me paraissait assez rentable. Donc vous avez en tout 24 équipes, si dans la mouture précédente vous aviez acheté toutes les équipes, de mémoire, vous allez avoir dans celui-là 8 ou 10 équipes, et après il faudra acheter, par exemple, j'imagine, qu'est-ce qu'il fallait acheter, par exemple les Nordiques, il fallait les acheter, j'imagine que si vous ne les avez pas achetés, vous ne les aurez pas dans cette version-là, de même pour les Morts-Vivants, les Nécromantiques, le Nurgle, le Kemri, le Nain du Chaos, et dans cette nouvelle édition on a les Amazones, j'y reviendrai parce que peut-être que je prendrai le temps de vous montrer un petit peu mon run avec cette équipe-là, les Vampires, le Cirque de Kislev, alors pour moi ça c'est Slan, et j'appellerai ça Slan, ne m'en veuillez pas, mais l'équipe Slan, ça a été créé par la communauté de joueurs de Blood Bowl à l'époque où Games ne s'occupait plus du jeu, et bien avant que Cyanide nous fasse une mouture de Blood Bowl, et à l'époque, et c'est toujours le cas, les Slan n'étaient pas autorisés, enfin ne sont pas une équipe légale de Games, c'est les joueurs de Blood Bowl en communauté, qui font partie de la NAF et des réseaux de tournois, de jeux de plateau, qui ont créé notamment cette équipe, j'appellerai ça les Slan, parce qu'en fait c'est des Slan, sauf qu'ils n'ont pas mis des têtes de grenouilles, pardon, je rote au micro, c'est la grande classe aujourd'hui, bref, voilà, donc j'appellerai ça les Slan, je causerai un de ces 4, je pense, des équipes, alors je ne connais pas tout très très bien Amazon, j'aime bien, je connais un peu, Vampire, je vous donnerai quelques conseils, je ne suis pas un expert, Vampire typiquement c'est une équipe assez fun, mais assez mauvaise, mais c'est très rigolo à jouer, mais n'espérez pas gagner des lits et des trucs avec ça, ou alors il faut avoir beaucoup de chat et être très très fort, ce qui dans mon cas, dans un cas comme dans l'autre d'ailleurs, n'est pas forcément mon cas, donc je ne gagnerai jamais un truc avec ce genre d'équipe, après donc les Slan, c'est pareil, je pense que c'est une équipe pas évidente à jouer, mais je pense que pour quelqu'un qui ne voit pas comment s'arrêter ce genre d'équipe, parce qu'ils ont du saut de partout, ça peut être très déroutant, parce que, ouais, je pense que ce n'est pas une mauvaise équipe, compliqué au démarrage, mais je pense que ce n'est pas une mauvaise équipe, mais il faut avoir un peu de skill, parce que c'est pareil, ce n'est pas évident à jouer. Les Gobelins, alors ça c'est une équipe que j'adore, c'est très mauvais, pareil, vous allez souvent perdre, de temps en temps gagner, de temps en temps arracher des matchs nuls, si vous avez un ratio de 50% de victoire avec Gobelins, c'est beau, parce que vous allez tellement avoir besoin de jeter des dés, que forcément il arrive toujours une misère quand il ne fallait pas, mais c'est très rigolo à jouer, c'est une équipe très sympathique, je vous encourage à découvrir, c'est très sympa, ça j'en causerai certainement sur une vidéo. Après on a les Halflings, c'est pareil, c'est très funky à jouer, c'est très drôle, c'est assez mauvais, je pense que c'est la plus mauvaise équipe du jeu, avec les Vampires je crois, en tout cas de mon point de vue, ça ne veut pas dire que je gagne tout le temps contre du Vampire, mais je pense que c'est des équipes vraiment faibles, mais des fois, enfin des fois non, c'est fun à jouer, ça peut créer la surprise, et puis j'allais dire c'est de la belle figue, mais c'est des rosters très sympas à jouer. Faites des ligues entre potes où vous ne jouez que les rosters minus, vous allez vous fendre la gueule. Après on a les Baphons, Baphons c'est un peu particulier, vous allez dans l'équipe, vous avez un troll, vous avez le droit à deux Lanceurs, Skaven, vous avez le droit jusqu'à deux Vermines de Choc, les Blitzers, Skaven, vous avez le droit à quelques TQ, je ne sais plus trop combien, et des Gobelins. C'est pas mauvais ça pour le coup je pense, c'est pas évident à prendre en main parce que vous avez beaucoup de types à deux de force. Par contre comme ils ont tous accès à mutation, sur un malentendu, quand c'est un peu level up, ça peut être cochon. Et tout le monde sait que tout est bon dans le cochon, donc c'est plutôt une équipe je pense qui est plutôt sympathique à jouer en tout cas. Pareil, c'est presque une équipe de minus, vous avez plus de deux de force que d'autre chose, mais c'est plutôt sympa à jouer. Ogre, ça fait beaucoup rêver ceux qui aiment le beau jeu, le jeu de la bâche, le jeu de jete pour la gueule. Bon vous jouez 6 ogres humains, ils ont la même chose, à 6 n'est près qu'ils ne sont pas solitaires. Mais sinon c'est des ogres standards, et puis des Snootlings, qui sont des petites figurines qui ont un de force, 5 ou 6 d'armure. Peut-être 5, qui sont microbes, les 7 contrôlés, bon bref, c'est très mauvais ogre aussi. Mais de temps en temps, vous allez faire un match, vous allez défoncer la team adverse, et vous allez gagner dans la sueur et dans le sang. Ça c'est joué en tournoi par des gens qui aiment le beau jeu, le jeu de la bâche, le jeu de je te défonce ta team. C'est assez rigolo à jouer, pareil au commencement, c'est le genre d'équipe où il ne faut pas chercher à avoir 6 ogres, parce que sinon vous n'allez pas avoir de re-roll et vous allez vraiment en chier. Mais pour en avoir déjà affronté sur Fumble, les types qui jouaient bien ogres, qui commencent avec 3 ou 4 ogres, avec un ogre qui ramasse, qui a pris des bons level up pour après avoir dextérité ou blocage, s'il a fait des doubles et tout, ça peut être pénible à affronter. Et puis sur un malentendu, des fois c'est des rosters qui ouvrent l'équipe en face, et quand vous êtes fait ouverts, vous n'avez plus grand chose. C'est pareil, équipe à placer dans des équipes fun et rigolotes, mais c'est des équipes qui sont difficiles à jouer, mais qui sont drôles, quoi. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et après on est en fini avec l'union elfique, qu'on appelle aussi les elfes pros. Ce sont certainement, à mon sens, les elfes les plus faibles du jeu. Toutefois, ça reste de l'elfe, donc vous avez de la J4 de série, donc vous pouvez toujours vous démerder si vous ne faites pas ouvrir l'équipe et si vous vous placez bien. Je causerai un peu de cette équipe, parce que je pense que ce n'est pas très fort par rapport aux autres elfes, mais c'est intéressant à jouer, quoi. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des nouvelles équipes. Et donc du coup, moi à côté, j'ai humain, orc, nain, scaven, OAF, elfe noir, bretonien, j'ai dû jouer deux fois, c'est vraiment que je n'aime pas, KO, pareil, j'ai horreur de ça, Sylvain, homme lézard, nordique si vous l'avez acheté, morveillon si vous l'avez acheté, necromantique si vous l'avez acheté, nordique si vous l'avez acheté, camoise si vous l'avez acheté, nain du chaos si vous l'avez acheté. Et je n'ai pas causé des amazones. Et donc Amazon, je vous ferai peut-être un run là-dessus. C'est vraiment une équipe que j'aime beaucoup. Si vous êtes débutant, c'est très sympa, parce que tous les profils des joueurs sont tous les mêmes. Elles ont toutes 6-3-3-7, esquive. Ça c'est le standard de l'Amazone. Il y a les blitzes qu'on bloque, la receveuse qu'a réception, et toujours esquive. La lance-close qu'a passe, et esquive. Et puis on invoque un grand. Moi c'est une équipe que j'aime beaucoup, j'en causerai plus ultérieurement. Donc voilà, ça c'est les équipes un peu standards, c'est des équipes qu'on connaissait déjà sur les anciennes moutures de Blood Bowl, et puis sur Fumble, et puis le vrai jeu Blood Bowl, enfin le vrai jeu, le jeu de figurines, le jeu sur plateau, auquel encore une fois je vous conseille, si vous aimez Blood Bowl, jouez sur plateau, trouvez une île près de chez vous, parce que c'est vachement plus intéressant. Je veux dire, vous n'êtes pas autant pris la main que par le jeu vidéo. La maîtrise des G2D, je la trouve toujours aussi, je ne sais pas, dérangeante, étonnante. J'ai quand même à chaque fois l'impression de vivre des matchs que je ne vis pas souvent vis-à-vis, en termes de G2D, donc je ne sais pas comment. Là j'y reviens, parce qu'il y a les nouvelles équipes, et que c'est tout nouveau, tout beau, je l'ai acheté, mais honnêtement, je ne jouais quasiment plus sur Blood Bowl 2, parce que, déjà, si vous jouez dans le ladder du jeu, quand vous roulez sur l'adversaire, crack, il déco, ça, ça m'insupporte. Et puis, la matrice de G2D, je ne sais pas, je trouve ça un peu étonnant. Enfin, bref, c'est peut-être un ressenti, mais on fait quand même une chier de match en vis-à-vis, je peux vous dire, je n'en vois pas autant de matchs aussi débiles en vis-à-vis que je peux en voir sur ce jeu. Et j'ai un peu la même des fois sensation sur Fumble, j'ai l'impression que sur Fumble, c'est un peu plus proche, si ce n'est qu'il y a beaucoup de sorties. Bon, bref, nouvelles équipes, les équipes mixtes. Alors, ça, c'est tout nouveau, tout beau, et ça, je trouve ça cool. Alors, je pense que les mecs qui sont les puristes du jeu ne vont pas particulièrement apprécier. Mais moi, je trouve ça super fun. Alors, c'est quoi ? Ce sont des équipes que vous allez pouvoir constituer avec un mix de plusieurs équipes. Donc, en l'occurrence, c'est l'Alliance de la Bienfaisance. Vous pouvez construire une équipe avec tout ce que vous avez dans le roster Sylvain, Nain, Bretonien, Humain, et Halfling. Pour les K.O., vous allez avoir K.O., Elf Noir, Skaven, et puis Bafon. Pour le Delah, j'aurais plutôt appelé ça les Morts Vivants, moi. Donc, Morts Vivants, Vampires, Nécros, et puis Kemry, bon, etc. Après, vous avez les êtres supérieurs. Oh, Elf, Vampires, Bretonien, Elf supérieur, ça ne me fait rien. Et puis, Ninduc, après, l'entente des Petites Jean. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle plus communément les Roster Minus, où vous avez une majorité des joueurs de l'équipe qui ont moins que 3 de force. Donc, Goblin, Halfling et Ogre. Violons ensemble, Ogre, Orc, Pardon, Lézard, Goblin. Alors, il y en a un paquet, vous voyez, donc, l'Alliance Elphique, nanana, nanana, donc, tous les Elfes, après, les Dieux du Chaos, donc, Nurgle, et puis, Chaos Standard. Voilà, voilà, encore une là, donc, voilà, je défile, vous avez compris, je ne vais pas me répéter. Et alors, ça, je trouve ça cool, parce que ça vous fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, onze nouvelles équipes potentielles. Je trouve ça plutôt cool. Alors, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs complètement cramés. J'ai essayé de faire des trucs, alors, je n'ai pas essayé de faire des trucs cramés, mais je pense qu'en s'arrachant un peu bien les cheveux, je ne sais pas, mais quand il y a Orc, Lézard, et puis je ne sais pas quoi, moyen de faire des trucs sales, genre ça, quelques Sorus, enfin, ça, j'en ai fait une, un peu comme ça, je vous montrerai. Je pense que faire une équipe d'elfes comme ça, j'en ai fait une aussi, ça peut être fort, j'imagine, pour l'instant, c'est des tests de ce que je fais, je pense que le KO, ça peut être rigolo, d'avoir, au lieu de mettre le minot, de mettre la bête de Nurgle, pour avoir une autre manière de jouer KO, je pense que ça peut donner de l'intérêt à l'équipe, et puis plutôt que de ne pas avoir beaucoup de, quand on joue KO avec les chèvres, plutôt de prendre plein de chèvres, autant prendre des pourris, et avoir plus de 4 de force, ou plus avoir accès à d'autres particularités qui sont liées au Nurgle. Ça, très honnêtement, je pense que ça va faire gueuler les puristes, parce que je pense qu'il va y avoir des mecs qui vont réussir à optimiser ça, comme des petits cochons, j'en suis perdue, ça veut dire, alors moi j'ai pas réussi, mais je vais pas vraiment encore chercher à le faire. Un petit coup d'eau, les gens, ça fait du bien par où ça passe. Qu'est-ce que je disais ? Et ben voilà, je disais que j'ai perdu le fil, non, je suis très content de ça, je pense que ça, ça va être très fun. J'ai commencé à faire deux équipes comme ça, et jouer. Alors la bêta, j'ai ouvert hier, bon hier, j'y ai passé ma journée sur le jeu. J'ai bien geeké. Mais voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me plaît vachement. Alors je vais vous présenter mes deux petites équipes comme ça. Alors j'ai créé celle-là, mais je l'ai pas encore eu l'occasion de la jouer, parce qu'elle a pas trouvé d'adversaire. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Je pousse le plomb, et ben il a pris 4 blitz aux Amazon, un coureur nordique, un ogre humain, et des TQ Amaz. Donc en gros, je joue un roster Amazon avec un ogre. Ça peut le genre le délire, quoi. C'est le genre de trucs qui me font marrer. À une époque, je participais à une ligue où il y avait une centaine d'équipes, les ligues albunes, et c'était sympa, il y avait plein de trucs un peu farfelus, c'était cool, quoi. Donc, je retrouve un petit peu ça, et ça, pour le coup, bon, là, c'est pas fou, la nouveauté, j'ai juste mis un ogre, et puis un or du coureur, je me suis pas trop cassé le cul. Mais, alors, après, j'en ai fait d'autres, évidemment, patatin, main, alors, petits et grands, ah oui, je sais pourquoi. Alors, en gros, là, il y a un crocs, 3 orcs blitzers, 4 sourus, et puis des skins. Donc, en gros, j'ai pris une équipe de lézards dans laquelle j'ai mis quelques blitzers orcs. Mais, je pense qu'on peut virer, je sais pas, je pense qu'en fouillant, vous pouvez faire des trucs vraiment forts. Bon, j'ai fait quoi avec ça ? Bon, j'ai fait qu'un match. je crois que le mec, il a concédé. Enfin bon, bref, peu importe. On s'en fout un peu. Et puis, alors, la petite équipe d'elfes que j'ai faite, je pense que ça, c'est un peu fort. Donc, j'ai pris un lanceur aux elfes, parce que c'est quand même le meilleur lanceur du jeu. J'ai pris deux elfes noirs blitzers, parce que, c'est cool d'avoir des elfes avec blocage pour 100k. C'est le standard, 100k, chez les elfes, quand vous êtes un blitzer. Deux lanceurs de guerre, parce que, bah, lanceurs de guerre, c'est craqué. D'ailleurs, vous avez vu, il y en a un qui fait le taf. Bon, il a pris plein de jpv, lui. Un wave blitzer que je viens de recruter. Cela dit, j'aurais peut-être dû prendre un receveur, plutôt que de reprendre encore un mec qui tape. Et puis après, j'ai pris des TQ union alphique, parce qu'ils ne sont pas chers. Ils valent 60k. Bon, ils sont moins bons que les autres, ils n'ont que 6 de move. Mais ils ne sont pas chers. Ils sont 10k moins chers qu'un TQ elf noir, par exemple. Et puis, j'avais pris un TQ aux elfes, pour compléter. J'avais pris deux relances. J'ai acheté un appot, j'ai racheté une relance, et je me suis pris, là, juste le match d'avant, le haut elf blitzer. Je ne sais plus ce que j'ai fait avec cette équipe-là. Bon, voilà, 3-0-0. C'est fun. Alors, les gens n'aiment pas trop, j'ai l'impression, parce que... Bon, ça, c'est peut-être un peu bourrin. Mais je pense qu'il y a moyen de faire bourrin. Je veux dire, l'équipe avec des elfes et des scaven, je crois qu'il y avait ça. Je pense que ça peut être complètement craqué. Vous mettez les gutters, vous mettez des gutters avec des elfes au noir, je pense que ça peut être complètement surpété. Mais, ça apporte une variété que j'aime, de la nouveauté. Peut-être que dans 2 mois, je trouverai ça complètement naze, parce que les ladders vont être pollués de ce genre d'équipe qui seront complètement fumées et on n'y retrouvera peut-être pas son compte. Je ne sais pas. Pour le moment, ça me plaît bien, cette petite chose. Je trouve ça drôle. Et puis, ça peut permettre pour des joueurs comme moi qui jouent à bout de bol depuis un certain temps de repartir sur de la création d'équipe neuve. C'est plutôt cool. ça fait du bien. Ça donne matière à réflexion. Et puis, je pense que typiquement, ouvrir une ligne où vous ne mettez que des équipes mixtes, je pense que ça peut être sympa. Parce que tout le monde va partir sur ce genre de délire. Après, incorporer des équipes mixtes au ladder comme c'est le cas actuellement sur la bêta. Est-ce que ça ne va pas un peu tuer le ladder ? Ça, l'avenir nous le dira à jeunes gens. Ou moins jeunes gens. Bon, ça, c'est les choses qui me réjouissent. Alors, toutes les équipes, les 24, ça me réjouisse. Mais j'avais envie de dire c'est ce qu'aurait dû être Blood Bowl 2 au départ. Et puis, ben voilà, ça, les équipes mixtes auraient pu être fait sur un add-on. mais je pense qu'ils sont bien gavés là. Enfin, bon, bref, je ne vais pas dire que du mal, mais en plus, je suis plutôt satisfait du jeu. Mais voilà, ces petites choses, je trouve que c'est dommage qu'ils ne nous ont pas fait ça dès le départ. Autre petite chose, très sympathique. Alors, toujours dans la création d'équipe, quand vous créez une équipe, alors prenons, je ne sais pas, moi, allez, une équipe haute en finesse. on va prendre Ogre, parce qu'on est des gens, poésie fine, bref, c'est vraiment historique. J'ai fait une bêtise. Voilà, quand vous sélectionnez votre équipe, vous trouvez le nom, vous pouvez mettre le crit d'air, les logos, la tenue, bon, ça, moi, j'en ai rien à carrer, tous ces trucs-là. Alors, en bas, vous avez équipe personnalisée. Si vous couchez ceci, vous faites suivant, bon, ça, on s'en fout, blam, non, merci, donc, les Ogres, il n'y a que de bidules, et alors, ça, vous voyez, vous n'avez pas de valeur, d'accord, on ne vous donne pas un million, vous prenez ce que vous voulez, donc, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va prendre 13 joueurs, 12 joueurs, confirmer l'achat, là, on va prendre 2 relances, un appôt, on s'en fout, donc là, on est à 1,100, c'est typiquement ce qu'on a quand on fait des équipes de tournois, et puis après, vous pouvez aller dans l'effectif, et puis, choisir vos level-up de mecs, oh, bah tiens, alors lui, bam, je vais passer le niveau, je vais lui mettre un truc de poète, je vais lui mettre écrasement, esquivant force, etc, donc voilà, bam, 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 vous faites votre équipe, vous faites votre TV, puis à la fin, vous allez arriver à un certain niveau de TV, et alors, moi, je vous conseille de faire des ligues, comme on fait, comme j'ai fait la dernière fois sur la chaîne, où je jouais avec Tal, en mode tournoi, où vous prenez une équipe, vous prenez, je ne sais pas, vous allez avoir un certain budget, vous dites, voilà, vous avez tant pour monter l'équipe, vous avez le droit de tant de compétences, vous avez, là, je joue dans une petite ligue, un peu comme ça, où les mecs, ils ont dit, voilà, vous avez 1260, vous faites ce que vous voulez, mais à la fin, votre équipe doit faire 1260 de TV, vous créez ce que vous voulez, vous prenez les compétences que vous voulez, pour ma part, c'est un petit peu too much, je pense qu'il faut des limitations, à ça, sinon ça peut faire des choses complètement craquées, mais, et puis vous pouvez faire, créer une ligue en tournoi résurrection, et du coup, vous allez avoir un système de jeu, comme on l'a en tournoi, en vis-à-vis, et ça, pour le joueur de, de, de Blood Bowl, de figurine que je suis, j'ai envie de dire, ça fait plaisir, alors, à la fois, il était temps, parce que, nous, on joue à ça depuis toujours, sur Fumble, c'est possible depuis très longtemps, je rappelle, Fumble, c'est moche, mais tout est gratos, et là, c'est enfin possible, bon, alors, évidemment, on ne va pas comparer Fumble à Blood Bowl 2, en bien des égards, Fumble, c'est des mecs qui font ça, c'est gratuit, vous pouvez donner, moi, je donne régulièrement 10 balles, de temps en temps, aux trucs, aux mecs qui conçoivent, qui entretiennent le forum, qui font que ça joue, même si je ne joue pas beaucoup, en ce moment, là, Blood Bowl 2, édition des anges, d'ailleurs, si vous devez acheter le jeu de base, les équipes en add-on, et celui-là, je ne sais pas combien ça revient, mais je pense que ça fait un petit peu de pognon, voilà, et je trouve ça, alors, la question que je me pose, c'est que maintenant qu'ils ont lancé ça, comment ils vont le faire vivre, ce jeu, moi, j'espère qu'il ne va pas vivre deux ans, puis après, ils vont le laisser, un peu, comme à l'époque de Blood Bowl 1, avec les dernières éditions, un peu mourir, quoi, j'attends de voir, j'espère qu'ils vont, ils vont continuer de s'en occuper, alors là, il n'est pas encore sorti, je ne vais pas dire que le jeu ne va pas marcher, je pense que le jeu a tout le potentiel, et pour séduire les joueurs de jeux de figues, parce que, je n'en ai pas parlé, mais parce que je n'ai pas encore vraiment regardé ça, mais les gestions de leaks, je pense que ça peut être cool, vous avez, bon, j'ai créé quelques trucs, il n'y a personne encore pour l'instant, mais, j'en causerai bientôt de cette histoire, d'ailleurs, j'en ai déjà causé, vous savez très bien de quoi j'ai parlé, pour ceux qui suivent, mes petites vidéos, je pense qu'il y a des choses à faire, dans la création des équipes multi, je pense que ça peut être cool, il va y avoir des options qui sont plutôt sympas, vous voyez, vous pouvez soit mettre des équipes expérantées, soit les équipes personalisées, soit les équipes mixtes, vous choisissez, vous pouvez mettre un petit peu de tout, et puis après, vous avez des possibilités, alors, pour l'instant, c'est encore une bêta, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais j'espère que, par exemple, quand il va y avoir des ligues, on pourra avoir des intersaisons, qui permettront de remettre certaines équipes à flot, de donner des bonus aux premiers de poules, etc., ou au contraire, donner des bonus aux derniers, pour les remettre un peu dans la compète, etc., bon, je ne sais pas ce que ça va devenir, je ne sais pas ce que, je n'ai pas trop encore bidouillé dans les options de ligue, tout ça, j'espère qu'ils vont, la richesse de jeu, c'est la ligue, Blood Bowl, c'est un jeu de ligue, c'est pas le jeu de Blood Bowl que je préfère, moi j'aime le jeu de tournoi, pas pour le tournoi, mais parce que j'aime bien le côté 1100 pour monter une équipe, 5 compétences, et puis il faut se démerder, j'aime bien cet aspect construction de liste, le Blood Bowl de ligue est très différent, mais c'est le vrai Blood Bowl, Blood Bowl a été pensé pour la ligue, aussi déséquilibré que soit le jeu, parce que, très clairement, le jeu n'est pas équilibré, il ne le saura jamais, et c'est tant mieux, c'est ce qui fait que le jeu est sympa, je veux dire, il y a des moments, prendre une grosse fessée, parce que vous jouez Gobelin, mais vous allez vous marrer pareil, que si vous mettez un Q à un mec, vous allez vous prendre la tête, mais il y a des moments, vous allez avoir des parties, mais vous allez être mort de rire en Jean Gob, donc je vous invite à jouer ces rosters, ne jouez pas que les trucs bourrins, donc voilà, je ne sais pas ce qu'ils vont, je n'ai pas encore trop fouillé là-dedans, mais ça viendra, voilà, je ne sais pas ce que c'est ces trucs-là, mon niveau de coach, je ne sais pas, oui, j'avais joué un petit peu sur la bêta, donc j'ai fait quelques matchs quand même, mine de rien, j'en ai fait déjà une fille en fait, quel petit coquin, ah, j'ai déjà fait 20 matchs, bon, voilà, vous voyez, j'ai déjà fait 20 matchs, je ne sais pas, hier, et puis le début de la bêta, bon, et bien, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire, bilan global, pour l'instant, je suis très content, je suis très enthousiaste, j'attends de voir un petit peu ce que proposent les défis du jeu, et j'espère que ça sera un peu orienté pour un petit peu casse-tête, en allant crescendo, je pense notamment aux nouveaux joueurs, quoi, que ça puisse être des aides de jeu, bon, les campagnes, moi, je ne vois pas l'intérêt, mais pareil, l'IA, ne me demandez pas ce que vaut l'IA, je ne jouerai pas contre, je ne vois pas l'intérêt à ce jeu de jouer contre l'IA, Woodball, c'est un jeu de vis-à-vis, on joue avec des gens, on ne joue pas contre, une intelligence artificielle, bon, en tout cas, c'est mon point de vue, on s'en branle un peu, mais, voilà, moi, je joue avec des gens, et je vous encourage très fortement, à aller jouer dans des ligues, pas que dans le ladder du jeu, parce que le ladder de ce jeu, honnêtement, comme dans beaucoup de ladders de plein de jeux, quand vous roulez sur l'autre, le mec déconnecte, ou le mec vous insulte, ou le mec va fouler au tour 16, bon, c'est dans les rails, il a le droit, cela dit, je veux dire, à un moment donné, on a besoin de jouer au Bloodball, le mec, il foule au tour 16, il foule au tour 16, c'est dur à dire ça, à ce tour là, donc voilà, toujours est-il que, globalement, je suis assez content, j'ai un peu la hype, même si, en mon sens, cette mouture de ce jeu, aurait dû être celle, à la sortie du jeu Bloodball 2, il y a deux ans, je préférais qu'il prenne un peu de temps, mais qu'il ne nous fasse pas le coup de, on sort un Bloodball 2, avec l'huile d'équipe, on vous vend des bazars à côté, puis à RAM, on vous revend un truc, alors je veux dire, le mec qui veut tout d'acheter d'un coup, c'est un, je trouve ça un peu gênant, bon après, on ne joue pas forcément toutes les équipes, la Bloodball, vous pouvez très bien vous en passer de certaines, typiquement, les elfes pro, moi je pense que je ne les jouerai peut-être jamais, mais, bon, il aurait fallu les acheter, je les aurais acheter quand même, pour les avoir, bon voilà, je vous encourage donc à jouer, dans des ligues entre potes, parce que c'est quand même plus cool, et je pense que je vais faire une vidéo, après celle-ci, pour causer deux ligues, enfin plusieurs ligues, notamment celle de Krug, qui est un mec qui fait des vidéos sur Youtube, alors de plusieurs jeux différents, et aussi du Bloodball, et il organise une ligue, et là il y a 4 divisions en tout, de 10 joueurs, donc on commence à être du monde, moi je vais y être, dans la poule A, vous tapez sur Youtube, Krog, K, R, O, O, G, Gaming, donc Gaming, G, A, M, I, N, G, 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 sur lequel je vais jouer, mais je ne voudrais pas dire de conneries, mais je vais en dire quand même, parce que je n'ai aucune mémoire, je vais fermer ça, ça n'a pas grand intérêt, alors je ne sais même pas si vous voyez, ce que je suis en train d'afficher à l'écran, mais ce n'est pas grave, attention, ne regardez pas tous les sites de Q sur lesquels je vais, putain, j'ai mis ça, ah voilà, alors sur ce petit forum, The Mad Academy of Bloodball, donc c'est des joueurs français, qui ont créé un discord, alors la plupart jouaient chez Krug, si j'ai bien pigé, la plupart suivaient aussi les vidéos de IKateGaming, que je vous, allez voir aussi ses vidéos, le mec rage un peu, et je ne suis pas toujours d'accord avec lui, sur pas mal de choses, en vérité, et tant mieux, parce qu'il a sa vision du jeu, et j'en ai une autre, et c'est très bien comme ça, c'est ce qui fait que le jeu est intéressant, s'il n'y avait qu'une vision du jeu, bah on se ferait vitcher quand même, et donc, alors, l'intérêt de ce forum, et de ce discord, c'est que, bah voilà, ils encouragent, si vous êtes débutant, que vous voulez vous améliorer, il y a des espèces de séances de coaching, tout ça, il y a plein de règles de ligue, qui sont en train de se mettre en place, chez eux, moi je vais y participer, notamment, je vais participer à la ligue résurrection, là on est en train de tâtonner un petit peu, enfin, moi je tâtonne rien du tout, j'ai joué hier dessus, mais les mecs réfléchissent un peu, à comment faire un truc équilibré, ce n'est pas le bon mot, parce que je ne serai jamais équilibré, mais voilà, bon, en tout cas, c'est un lieu bien cool, sur lequel aller, je vous encourage à faire ça, je pense que quand j'aurai joué, un petit peu plus sur le jeu, je vous ferai un petit peu, je vous causerai un petit peu, peut-être des ligues, création des ligues, je pense qu'on fera une ligue, je vous proposerai une ligue, sur le jeu, Blood Bowl 2, édition légendaire, parce que ceux qui ont Blood Bowl 2, pourront se joindre, à l'édition légendaire, ils n'ont juste pas accès aux nouvelles équipes, mais chez toutes, donc si vous avez déjà Blood Bowl 2, et que vous n'avez pas envie, de remettre 20 balles, ou 25 balles, en plus, ça ne vous empêchera pas, de venir jouer, bien au contraire, et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour, de ce dont j'avais envie, de vous parler, en ce 25 à août, bientôt la fin de l'été, bientôt la fin des vacances, c'est la tristesse, bon ce jeu fait plaisir, alors je ne sais pas, si vous allez voir ma page là, en fait, je n'en sais rien, je suis un branque, moi avec tout ça, vous le savez, bon bah écoutez, je ne vais pas en raconter plus, parce que c'est déjà pas mal, je vous ai déjà bien suffisamment fatigué, comme ça, et bien écoutez les gens, je vous la souhaite bien bonne, et je vous dis à terre tous, adé !